La famille politique, la droite, n'est-elle pas en pleine crise d'identité tiraillée entre un penchant qui va très à droite, un centre, avec personne qui n'arrive à faire le trait d'union entre les deux ? Ça a toujours été le cas, Laurence Ferrari. Moi-même, quand j'étais président de ma formation politique, les Républicains, avant l'UMP, j'avais un vice-président qui s'appelait Laurent Wauquiez et une secrétaire générale qui s'appelait Nathalie Gossuchko-Morizet. La politique, c'est quoi ? C'est l'art de la synthèse. Si c'est simple, alors il faut faire autre chose que la politique. La politique, c'est quoi ? Transformer des contradictions en énergie. Ça a toujours été le cas. Mais ce qui est nouveau, c'est cette présupposée pensée unique qui veut éteindre le débat avant même qu'on l'ouvre. Qui veut que personne ne puisse prendre la parole pour que tout le monde se ressemble. Ça sort un filet d'eau tiède qui n'intéresse plus personne. Et ceux qui arrivent en disant avec de l'eau bruyante, ceux-là sont écoutés, non pas parce qu'ils disent c'est intéressant ou juste, mais parce que les autres c'est trop tiède. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop clivant, trop ceci, trop cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire clivant ? Quand on a des convictions, on les met sur la table. Je respecte les vôtres, je respecte celles des autres. Mais les convictions, vous n'allez pas m'empêcher de les défendre. Moi, je n'ai jamais voulu baisser la tête devant la pensée unique qui a toujours essayé ça. Espèce de pensée médiane. Voilà comment on doit bien penser. Regardez, on m'a fait un procès. J'étais un imbécile, un culte parce que j'ai osé dire que je m'étais ennuyé en lisant Madame de Lafayette. Bon, quelle histoire ! Et sont montés au créneau tous les grands intelligents, tous les grands cultivés, dont les trois quarts n'avaient pas lu Madame de Lafayette. C'est ça qui est insupportable. Et c'est ça qui rend les gens furieux. Votre famille de la droite, vous n'êtes plus dans la vie partisane, mais vous êtes très attentif à ce qui s'y passe, a décidé de tenir un congrès en décembre afin de décider qui elle va désigner, un candidat ou une candidate. Vous soutiendrez celui ou celle qui sera désigné par les militants ? Non, mais d'abord, je prendrai... Mon devoir sera de prendre position. Donc je prendrai position le moment venu. Pas forcément pour cette famille. Mais d'ici là, je ne veux pas... Parce que... Comment vous expliquez les choses ? Moi, toute ma vie, quand je suis monté dans une voiture, j'ai voulu la conduire. Je n'ai pas voulu être assis dans la voiture. Ça pourrait se reproduire. Non, 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 non. Non, non. Donc je n'aime pas les gens qui sont un pied dedans, un pied à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Le moment venu, compte tenu de l'importance des enjeux, je dirais ce que je ferais. Mais je ne veux pas commenter ce qu'est la vie politique. Christian Jacob fait le mieux qu'il peut. C'est d'ailleurs quelqu'un que j'apprécie, comme vous le savez. Vous savez, je n'ai jamais quitté ma famille politique, y compris lorsqu'elle me sifflait et que j'étais minoritaire. Je verrai ce que j'aurais à faire, ce que j'aurais à dire. C'est beaucoup trop tôt maintenant. Mais je ne veux pas les critiquer, ni les uns, ni les autres. Ça ne m'intéresse pas. Mais le moment venu, c'est-à-dire que ce serait le moment où votre famille politique serait en péril, serait peut-être balayée de l'échiquier politique ? Et là, il faudrait prendre vos responsabilités ? Non, il y a un calendrier. On ne sait pas qui sont exactement les candidats aujourd'hui. Le moment venu, quand les candidats sont tous déclarés, quand chacun aura pu aller au bout de sa présentation et essayer de créer un mouvement. Moi, je ne vais pas me moquer d'eux. J'ai aussi essayé de créer un mouvement. Ce n'était pas écrit. Je m'appelle Sarkozy. Les gens qui croyaient en moi, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il ne faut jamais dire que les choses sont faites, qu'elles sont bloquées, que chacun développe ses idées. Ils le font tous avec le talent qui est le leur. Ce n'est pas mon rôle d'aller distribuer des bons ou des mauvais points. Je détestais quand on le faisait à mon endroit, cher Laurence Ferrari. Je ne vais pas le faire maintenant pour les autres.